Paul Biya confie une importante mission à Manaouda, ce lundi avant le remaniement Manaouda, a été choisi par Biya et le représente à Dakar ce lundi Biya, a été invité à l'inauguration du Global Merci Ship le remaniement ministériel au Cameroun n'est plus loin. Les choses se précisent peu à peu même, si le mystère autour demeure toujours savant le remaniement, Paul Biya a confié une importante mission au ministre de la Santé, Malachi Manaouda ce lundi. Après avoir passé plusieurs mois au Cameroun, le ministre Manaouda Malachi a été choisi par Paul Biya pour le représenter à Dakar au Sénégal en effet, il participera au nom du chef de l'État, à la cérémonie d'inauguration du Global Merci Ship, qui se déroulera à Dakar ce lundi 30 mai 2022. Une lettre officielle signée par le SGPR Ferdinand Gongo a été envoyée au ministre Manaouda à ZF d'inauguration du Global Merci invité par Macky Sall, voici la réponse surprenante de Biya dans environ 24 heures. La cérémonie d'inauguration du Global Merci aura lieu au Sénégal. Le président de la République, leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Paul Biya a délégué un ministre pour le représenter auprès de Macky Sall, secrétaire général de la présidence de la République, SGPR. Ferdinand Gongo a adressé une correspondance au ministre choisi par le chef de l'État de Gélonheur de vous informer que M. le Président de la République vous a désigné pour le représenter à la cérémonie d'inauguration du Global Merci, qui se déroulera le 30 mai 2022 à Dakar au Sénégal, a envoyé Ferdinand Gongo la note date du 27 mai 2022, et est adressé au ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda. C'est lui qui représentera Paul Biya à Dakar le navire hôpital Global Merci, est une initiative de l'organisation non-gouvernementale, ONG. Il est arrivé vendredi à Dakar pour une mission d'aide humanitaire au cours de laquelle il sera procédé à son inauguration, lundi le 30 mai, en présence du président sénégalais, Macky Sall après son inauguration. Sous lignac du Cameroun, le Global Merci va rester pendant quelques temps au Sénégal avant de repartir, pour ensuite revenir à Dakar, et y rester pendant presque toute l'année 2023 au Sénégal. Un millier de personnes seront opérées de diverses maladies par le corps médical du bateau hôpital, qui va dispenser des formations à quelques 700 professionnels sénégalais de la Santé. Un effet, plusieurs autres chefs d'État ont été invités à la cérémonie d'inauguration, dont Paul Biya du Cameroun. En amont, une cérémonie d'accueil du bateau hôpital s'est déroulée au Moulin du port de Dakar en présence d'un public composé de plusieurs personnalités dont Serine Gueye, ministre, conseiller du président du Sénégal, et le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Alassane Mbang, précise la source Merci. Chip est arrivé pour la première fois au Cameroun pour sa mission humanitaire de 10 mois en août 2017.